Et nous allons maintenant enchaîner avec une dernière thématique pour cette émission, c'est Véronique Demierbe qui me rejoint, notre experte alimentation. Bonjour Véronique. Bonjour. On va parler pizza avec toi, c'est vrai que c'est vraiment un élément de nos assiettes d'été. On n'a pas forcément envie de cuisiner, pas forcément le temps de cuisiner, on pourrait tenter d'aller au supermarché et vite aller chercher une pizza toute faite. Est-ce que c'est un aliment sain ? Alors les pizzas du supermarché, il faut savoir que généralement, elles sont quand même assez caloriques. Elles contiennent quand même beaucoup de graisses, dont les graisses saturées qui sont les mauvaises graisses, beaucoup de sel, en général peu de légumes, voire pas du tout de légumes, et peu, voire pas du tout de céréales complètes. Ça commence mal, ça démarre mal. Et aussi, c'est souvent des produits ultra transformés, parce qu'ils contiennent parfois beaucoup d'additifs et des ingrédients qu'on ne retrouve pas dans notre cuisine. Donc oui, on ne peut pas dire que toutes les pizzas soient saines. Maintenant, toutes les pizzas des supermarchés ne sont pas non plus mauvaises pour la santé. Tout dépendra évidemment de plein de choses, notamment de... Déjà de la marque, peut-être. J'imagine que dans les comparateurs, il doit y avoir un élément. Oui, tout à fait, du type de pizza et puis aussi de la fréquence à laquelle on les consomme. Donc ça, c'est sûr. Et en général, les pizzas les plus saines, que ce soit au rayon frais ou surgelés, ce sont surtout les pizzas végétariennes, tu t'en doutes, végétaliennes aussi, et aussi les pizzas margarita classiques. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ne contiennent pas de viande transformée, moins de sel, moins de graisse. Pour les pizzas végétariennes et végétaliennes, ils contiennent plus de légumes aussi. Et donc tout ça, en fait, font qu'elles sont plus saines et qu'elles ont aussi un meilleur Nutri-Score de façon générale. Alors, je précise que tu n'es pas en croisade contre la viande, parce que je sais que parfois on nous dit... Mais laissez-nous tranquille avec la bidoche, arrêtez de vouloir nous transformer tous en végétariens. Ce n'est pas tant la viande qui pose problème, c'est la qualité de la viande qu'on retrouve sur ce type de pizza qui est mise en compte. Et le sel, effectivement, et les autres additifs qui sont éventuellement utilisés. Si c'est de la viande transformée, oui. Voilà. Donc, tu parlais tout à l'heure des calories présentes dans ce type de pizza qui était généralement assez haute. On peut grossir en mangeant des pizzas au supermarché ? Ce n'est pas vraiment une question... Je pense qu'on sait tous et toutes les réponses, mais... Je suis sûre que les gens disent oui. Donc ça, c'est ce que les gens pensent. C'est que oui, d'office, les pizzas du supermarché font grossir. Maintenant, de nouveau, je relativise. Oh ! Voilà. Ça dépend vraiment déjà du type de pizza que vous allez consommer. Ça dépend de la quantité de la pizza que vous allez consommer aussi. Parce qu'entre manger une part et une pizza entière, il y a une grosse différence. Ah oui ? Et ça dépend aussi de la fréquence de consommation et de ce que vous mangez, évidemment, sur le reste de votre journée. Oui, évidemment. Ce avec quoi... Ce qui accompagne la pizza... Voilà. Ce n'est pas le moment de manger, par exemple, le ravier de frites en plus de la pizza. Exactement. Ça se rend le poste-tel. Mais donc, c'est vrai que, comme je le disais, les pizzas des supermarchés sont souvent trop grasses. Leur Nutri-Score tourne plutôt autour de C, parfois D, voire même E pour les pizzas les plus grasses, qui sont les pizzas 3 ou 4 fromages. Oui, mais qu'est-ce que c'est bon ? Mais oui, c'est bon. Mais voilà. Il y a des choix plus sains si, en tout cas, on veut éviter de grossir ou si on veut manger une pizza plutôt saine. Alors, pourquoi ces pizzas-là sont plutôt mauvaises ? En fait, il faut savoir qu'en moyenne, une pizza représente 800 kcal, alors que, par exemple, pour une femme normale qui devrait consommer environ 2000 kcal par jour, on est déjà à presque la moitié sur sa journée. Oui, et avec ça, on n'a pas assez mangé pour toute la journée. Non, c'est sûr. Et en plus de ça, même au niveau des graisses et du sel, donc une femme qui consomme normalement 2000 kcal devrait consommer maximum 22 g d'acide gras saturé, qui sont les mauvaises graisses, par jour, donc maximum, et maximum 5 g de sel par jour. Avec une pizza entière, on est autour de 12 g d'acide gras saturé, donc plus que la moitié, et 4 g de sel. Oui, donc là, on dépasse d'office sur sa journée la quantité de sel. Donc, c'est quand même énorme. Alors maintenant, de nouveau, il ne faut pas bannir les pizzas de son alimentation, ça c'est sûr, même les plus mauvaises entre guillemets, mais voilà, il faut faire attention à la quantité qu'on consomme et surtout la régularité et ce qu'on consomme à côté. Donc si un jour, on décide de manger une pizza, même une 4 fromages, les autres repas, on essaie de manger plus sain. D'accord, promis. Alors, tu disais qu'en fonction des marques et des produits, il y avait des choix meilleurs que d'autres. Quels sont les meilleurs choix en supermarché ? Est-ce qu'on peut... Alors, comme tu disais, oui, on a fait un comparateur, en fait, justement. Donc, on a analysé 116 pizzas des supermarchés, donc que ce soit au rayon frais et surgelé. Pour faire cette évaluation, c'est basé sur la valeur nutritionnelle du produit, donc le Nutri-Score, en fait, sur la taille de la portion, la valeur nutritionnelle de la portion, sur la présence d'additifs et leur sécurité, sur le degré de transformation aussi, et aussi l'équilibre nutritionnel, donc entre les aliments et les ingrédients, en fait. Et donc, oui, il y a des meilleurs choix. Donc, bonne nouvelle quand même sur les 116 produits. On a trouvé 7 bons choix. Ça peut sembler pas beaucoup, mais c'est déjà sain. C'est déjà pas mal. Donc, évidemment, ce sont, comme je le disais, les pizzas végétariennes, végétaliennes et margarita classique qui remportent un peu le palmarès. D'accord, mais pour avoir les marques exactes des produits, là, j'imagine qu'il faut aller voir sur le comparateur, sur le site des tests achats, sinon on est là pendant une heure pour parler des différentes marques. Exactement, sur 116, oui, ça fait beaucoup de débats. Oui, c'est ça, on n'a pas fini d'en parler. Bon, j'ai ma pizza margarita. Là, je sais que ça va, mais que c'est quand même pas terrible. Est-ce que je peux faire quelque chose pour la rendre encore plus saine ? Oui, donc déjà, il y a plusieurs choses. La première chose à faire, c'est lorsque vous êtes au magasin, avant d'acheter le produit, vous pouvez déjà, il y a des trucs et astuces pour choisir la bonne pizza. Bon, déjà, privilégiez plutôt sel aux légumes que la 4 fromages. Ça, tu l'auras compris. Oui, il me semble. Ou sel avec le poulet, le poulet braisé. Voilà, il est possible aussi de prendre des pizzas plus petites, parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans les grandes surfaces, souvent, les pizzas sont trop grandes. Et donc, on a tendance à, quand on mange une pizza, on mange une pizza entière, mais du coup, en fait, on en consomme trop. Donc, on consomme trop de calories, trop de graisse, trop de sel, à cause de ça aussi. Et il y a quand même des différences de taille dans les supermarchés, d'une pizza à l'autre. Par exemple, les pizzas surgelées sont généralement plus petites. Mais il faut qu'elles rentrent dans le four. Ça rentre d'office. Oui, mais les autres aussi. Et les pizzas surgelées sont aussi généralement moins transformées. Mais ça, c'est aussi pour choisir une pizza. Le mieux, c'est de prendre une pizza qui a un meilleur Nutri-Score, mais qui contient aussi le moins d'additifs et d'ingrédients ultra transformés possibles. Alors, si vous trouvez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, plutôt prendre une pizza qui contient des céréales complètes pour la base. Ça permet d'apporter plus de fibres et donc d'être plus vite rassasiée pour plus longtemps. Donc ça, c'est au magasin. Maintenant, chez vous, vous pouvez toujours ajouter des légumes, que ce soit en entrée, sous forme de salade, de potage ou en accompagnement. Ça arrive, on peut accompagner sa pizza d'une salade. Ou tout simplement, rajouter des légumes grillés dessus. Ça, c'est une bonne option aussi. Et c'est bon. Et si maintenant, vous faites attention à votre ligne, alors là, vous pouvez évidemment partager votre pizza avec quelqu'un. Au moins, vous en consommerez moins. Ou ça paraît bête, mais manger avec des couverts, comme au restaurant. En fait, on va manger plus lentement. Du coup, parfois, on mange moins. Enfin, parfois, normalement, on est censé manger moins, puisque le sentiment de satiété apparaît au bout de 20 minutes. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est plus lent de manger avec les couverts que de rouler sa pizza et de la manger comme un sangu. Exactement. Et pour ceux qui ne sont pas du tout satisfaits et qui veulent vraiment du fait maison, alors là, le mieux, c'est, pour que ce soit vraiment sain, c'est d'opter pour de la farine complète pour faire la pâte. Sinon, il existe des pâtes toutes faites. Oui, dans le commerce. Et vous ajoutez le plus de légumes possibles et le moins de fromage. D'accord. Bon. C'est une bonne idée. Je pense que déjà, j'avais ajouté la question est-ce qu'on peut en manger tous les jours ? Puisque c'est toujours comme ça que je termine nos rencontres. C'est vrai. Mais on a déjà la réponse. On sait qu'en fait, il n'y a à peu près aucun aliment qu'il est conseillé de manger absolument tous les jours. Aucun aliment n'est conseillé tous les jours. Aucun aliment n'est à interdire complètement. Tout est toujours une question d'équilibre. Voilà. Merci. On va tenter de trouver un bon équilibre et une bonne balance pour ces pizzas cet été. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi. Et puis à très, très bientôt, j'espère. À bientôt, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada